Générique Bonjour, bienvenue dans ce journal du jeudi 5 décembre 2013. Au sommaire de cette édition, le pacte d'avenir pour la Bretagne, enfin dévoilé hier soir. Sur les 2 milliards d'euros du plan, la moitié ira à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Des robots, des chercheurs et des entreprises privées, c'est un peu le cocktail du Compositik, un plateau technique destiné à innover dans le domaine des matériaux composites. Il est parti de l'Aurillan il y a 7 mois déjà et il revient samedi, c'est Tara. La Goualette rentrera au port, les cales pleines de données scientifiques. Le pacte d'avenir pour la Bretagne a été dévoilé hier soir. Alors qu'est-ce que nous réservent les 87 pages de ce plan ? Élément de réponse avec Linda Kerfa de TVR35. C'est un document de 84 pages. Un pacte d'avenir que le Premier ministre Jean Marquero a voulu construire en Bretagne pour la Bretagne dès son annonce le 16 octobre. Une trentaine de réunions plus tard, ce sont près de 2 milliards d'euros qui sont consacrés à la région, à commencer par des mesures d'urgence. 350 millions d'euros seront attribués dès 2014, notamment pour soutenir l'agriculture et la filière avicole. Il a une fonction d'urgence naturellement pour apporter des réponses à des familles qui aujourd'hui sont en difficulté du fait des restructures d'action économique, notamment dans le Finistère Nord. Mais pas seulement le Finistère Nord. Réponse également aux entreprises concernées et aux territoires concernés. Les autres mesures concernent le plan agri-agroalimentaire de près d'un milliard d'euros. Des aides pour des secteurs qui souffrent de la concurrence internationale. Christian Troadec, à la tête du mouvement des bonnets rouges, lui n'y voit qu'une coquille vide. S'ils ne vont pas aussi loin pour d'autres, ce plan manque de mesures concrètes pour aider un secteur en difficulté. Pour la nutrition animale, nous avions besoin de mesures structurelles, de long terme, d'actions concrètes qu'on demande depuis très longtemps. Et quand je parle du transport, je crois que c'est une mesure qu'on demandait qui aurait arrangé aussi bien l'administration locale que les entreprises. On aurait fait des économies dans les deux structures en temps et on aurait gagné en compétitivité sur le long terme. Le pacte d'avenir pour la Bretagne sera discuté au Conseil économique et social régional mardi prochain, puis au Conseil régional jeudi. Il sera ensuite signé par Jean-Marc Ayrault vendredi 13 décembre à Rennes. Un plateau technique novateur inauguré hier soir à Plumeur. Des technologies de pointe utilisées par des chercheurs de l'Université de Bretagne Sud et des entreprises privées, c'est sans doute la clé de la réussite pour ouvrir nos territoires à de nouveaux marchés économiques. Deux millions d'euros ont en tout cas été investis dans ce sens. Reportage. Compositik, c'est un tout nouveau plateau technique qui met la robotique au service des matériaux composites. Des matériaux que l'on retrouve par exemple dans les mâts des géants de la course au large. Les matériaux composites ici dans la région sont bien connus pour les bateaux, mais il y a bien d'autres challenges que les bateaux. Il y a des challenges qui apparaissent sur les énergies marines renouvelables par exemple, qui vont toucher la Bretagne. Mais il y a aussi des challenges auxquels on pense peut-être un petit peu moins sur le domaine de l'automobile. L'allègement dans l'automobile, c'est aussi gagner effectivement de la pollution sur les nouvelles normes. Et vous avez vu effectivement BMW sortir par exemple sa i3 très récemment. L'idée c'est qu'effectivement les Français rattrapent ce petit retard dans ce domaine des matériaux composites. Jusqu'à présent, les petites entreprises de la région fabriquaient leurs produits en composite à la main. Avec ce robot qui peut fabriquer des pièces en série, les coûts de production chutent et le nombre de défauts de fabrication aussi. On arrive à alléger les structures. Notre robot permet vraiment d'optimiser la structure de façon à mettre moins de matière, qui coûte très cher, et ensuite de garantir une reproductibilité et un taux de chute très bas. Parce que la mise en œuvre manuelle, c'est les tissus. Les tissus, il faut les découper. Et là, c'est le robot qui découpe. Et au final, il n'y a rien qui part à la poubelle. Difficile pour une entreprise de s'offrir ce robot à 1 million d'euros sans connaître les débouchés. L'idéal, c'est de tester. C'est pourquoi le robot est disponible à la location pour les entreprises du secteur. Et en plus, le plateau technique leur offre toute l'expertise de l'Université Bretagne Sud pour la R&D, la recherche et développement. Une boîte qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui va gagner 500 000 euros, 5% à la fin de l'année, c'est bien. C'est 500 000 euros, il faut nourrir les actionnaires, il faut nourrir les salariés, il faut investir dans des machines. Et en plus, il faut faire de la R&D. Qu'est-ce qui reste pour la R&D ? 100 000 euros ? Le robot à côté vaut 1 million. Preuve qu'ici, chercheurs de l'université et entrepreneurs privés travailleront main dans la main. L'UBS est le deuxième financeur du projet devant le Conseil général, le Conseil régional et l'agglomération de l'Orient. Objectif, développer sur le territoire une activité économique porteuse. Une soixantaine de salariés de l'usine Daily France de l'An de Vente étaient devant la préfecture de Vannes. Hier, une délégation a été reçue par le préfet. L'entreprise de pain, viennoiserie et produits traiteurs surgelés emploie actuellement 322 personnes dans le Morbihan. Mais le plan de sauvegarde de l'emploi concerne 43 penses allant devant. L'usine est bloquée depuis bientôt une semaine. Les syndicats dénoncent le comportement du groupe qui a racheté l'usine il y a un an. La manifestation pour la remise à plat des rythmes scolaires a peu mobilisé aujourd'hui en Bretagne. Ils étaient environ 200 à Quimper. Et à Saint-Brieuc, c'est à Vannes que la mobilisation a été la plus forte avec 300 manifestants dans les rues. C'est le SNU-IPP-FSU qui avait lancé cet appel national. Les illuminations de Noël se mettent en place un peu partout dans le département. A Lorient, les illuminations seront officiellement lancées avec le retour de Tara ce samedi 7 décembre. Une manière pour la ville d'accueillir la goélette scientifique après sa mission de 7 mois autour de l'océan Arctique. Vous avez donc rendez-vous ce samedi à 17h place Aristide-Briand pour descendre en cortège jusqu'au port de Plaisances. Et dans la soirée, 5 documentaires sur Tara seront diffusés à l'espace Courbet. Et ce soir à 19h sur TBSud, retrouvez les trophées du sport. C'est en direct sur votre chaîne. Les meilleurs sportifs de Bretagne seront récompensés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur TBSud. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021